Salut à tous, ici Raphaël Gigante, coach thérapeute, pratiquant méditation en pleine conscience. Aujourd'hui, on aborde le sujet délicat de la jalousie. Comment sortir, comment se libérer un peu de la jalousie, quand on est trop jaloux ? Déjà, il faudrait déjà comprendre ce que c'est la jalousie. Souvent, on croit que c'est de l'amour, mais c'est une vision erronée. La réalité, c'est que c'est de l'attachement et que c'est de la possessivité. C'est du contrôle qu'on veut avoir sur l'autre, c'est du contrôle qu'on veut avoir sur l'extérieur. Or, on souffre. Pourquoi ? Parce qu'on n'arrive pas à contrôler l'autre, on n'arrive pas à contrôler l'extérieur. Et donc, on sent une insécurité et en fait, c'est de la peur. Et bien souvent, ça se transforme en colère, en engueulade, en conflit. Alors, pour vous éviter ça, je vous propose quelques clés pour commencer déjà à sortir de ça, à sortir de tous ces schémas, de toutes ces croyances qu'on a sur l'amour, sur la jalousie, sur le contrôle. Déjà, en fait, la première chose, ce serait de, je dirais, sortir de l'ego et du mental qui vous emprisonnent dans ces croyances-là. Et la seule chose que vous pouvez déjà commencer à faire, c'est vous renseigner sur qu'est-ce qui se passe psychologiquement en vous. Ça, c'est déjà une première étape. La deuxième chose, préparez, je dirais, votre psyché à pratiquer la pleine conscience, à pratiquer la méditation pour vous permettre justement de calmer un petit peu le mental, calmer les ruminations, les cogitations, parce que vous aurez l'esprit plus clair pour réfléchir et donc déjà une meilleure qualité de réponse à ce qui se passe. Voilà. Il faut déjà le décider, en fait, de vouloir évoluer positivement. Il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir vous en sortir. Après, c'est aussi lâcher prise et accepter le fait que vous ne pouvez pas tout contrôler. Quand vous arrivez à faire ça, quand vous arrivez vraiment à déposer ces éléments-là, le lâcher prise et l'acceptation, là, c'est la première étape vers la libération. Et je dirais que pour sortir de cette prison du mental et de l'ego, déjà, c'est commencer par se porter de l'amour à soi-même. Parce qu'on croit qu'en fait, l'amour de l'autre va nous aider, va nous nourrir, va nous combler. Et la réalité, c'est que, en fait, ça vient juste combler le manque d'amour que l'on a pour soi-même. Voilà, je vous le dis directement, à un moment donné, il va falloir commencer par s'aimer un peu plus. Si vous voulez pouvoir aimer l'autre d'une bien meilleure qualité, qu'est-ce que vous faites avec tous ces accès de jalousie. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous laisse méditer là-dessus. Je pense que déjà, ça fait pas mal de choses à intégrer. Et donc, effectivement, après, c'est la vie qui fera le reste. Mais ce que vous pouvez maîtriser, c'est déjà ce qui se passe en vous-même. D'accord ? Mettre de la lumière dessus, grâce à la méditation, la pleine conscience. Et être plus dans un lâcher-prise, dans l'acceptation qu'on ne peut pas contrôler. Le monde extérieur, donc on ne peut pas contrôler l'autre. Par contre, on peut maîtriser ce qui se passe en nous. Et se porter beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance. Je pense que déjà, quelqu'un qui s'aime, qui sait s'aimer, avec bienveillance, pas dans le sens égocentrique, il arrivera certainement à surmonter ces obstacles-là. Est-ce que ce sera facile ? Non. Est-ce que vous aurez de la peine ? Certainement. Puisqu'on a tous ce sentiment d'attachement à l'autre. Surtout quelqu'un qu'on aime. Néanmoins, c'est un passage obligé qu'on a tous vécu dans nos vies. Et quand on veut vivre d'une meilleure manière, quand on veut vivre d'une meilleure manière, on pose des actions dans le sens de notre libération. Et c'est ça qui nous permettra, bien sûr, de surmonter ces cap difficiles, parfois. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour sur vous. Bye.